Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous allez... Salut maman, on a réussi nos vols de céréales avant de les mettre dans la vaisselle. Moi, je l'ai léché. Très bien. Avez-vous mis les substances vers le haut? Oui. C'est quoi qui vient après? Ah oui! Tous nos livres sont dans mon sac. Puis moi, mon argentine est dans mon porte-monnaie et mon porte-monnaie est dans mon sac. C'est sûr. Mona, vous trouvez pas que votre régime manque un peu de fruits et légumes? C'est bon! Mais j'ai pas besoin de régime. Jennifer, je t'offre la chance unique de diminuer la pollution sonore dans l'école. Comment? J'ai besoin de volontaires pour mettre ces vieilles balles-là au bout des pattes des chaises de l'école. Ah, ben j'aimerais ça, mais j'ai les devoirs. Je te l'avais dit qu'il était là. Tu peux me le faire debout. Une dernière chose. Ah! Oui, Julie! Oui, ils sont brossés. Ça va pas? C'est pas juste toi qui peux deviner ce que les autres pensent. Je me sens dans une garderie. Tu me traites comme si j'étais un bébé. Tout ce que je fais, je le fais pour votre bien. Pour Julien, c'est correct, là. Mais moi, j'ai plus besoin d'autant de règlements. Je pense que t'es juste un peu fatiguée. Peut-être que 21h30, c'est trop tard, pis que tu devrais te coucher plus tôt. Ce soir, 21h au lit. Pis plus d'Internet au moins une heure avant de se coucher. Maman, j'ai plus besoin d'autant de règlements. Les règlements, c'est important. Sans eux, ce serait le chaos, ici. J'sure que non. Pis je peux te le prouver. Ah oui? On va faire une journée sans règlements. Si ça se passe bien, tu me laisses décider de mon heure de coucher. Pis si c'est un flop, ben, tu vas pouvoir continuer à me traiter comme si tu es un petit ami de la garderie. Et Julien? Hum? Je vais m'occuper de Julien. Très bien. J'interviendrai pas. Ça veut dire que c'est oui? Hum hum. Je déclare cette journée sans règlements. Wouhou! J'avais même pas commencé à faire un séminaire! J'ai une meilleure idée. Je vais demander aux élèves en retenue. De percer des balles. Au lieu de copier 100 fois, les corridors de l'école sont des lieux pour circuler, pas pour s'écraser par terre et rien faire. Oh! À moins qu'ils aient le temps de faire les deux. En tout cas, j'espère juste pas avoir de retenue aujourd'hui. En attendant, le local de récup va rester barré toute la journée. Ça m'a pris du temps de ramasser toutes ces balles-là. Je veux pas me les faire voler. Seuls les volontaires vont avoir accès au local. Personne d'autre? Personne! Euh, Mona? Je me porte volontaire dans ce cas-là. Pas pour les copies, pour les balles. Yes! Yes! Est-ce que je suis obligée de respecter les règlements de l'école? Ben oui. C'est juste ici que ça compte. OK! D'abord, je vais pas à l'école. Je suis pas pour gâcher la plus belle journée de ma vie! Non, Julien, il faut que tu aies à l'école. C'est important de former ton cerveau à apprendre. En plus, à ton âge, le cerveau assimile la matière plus vite. Oui, mais mon cerveau aime mieux jouer à des jeux vidéo. Bon. Maman, faut-il nous attendre dans la voiture? C'est sûr? Oui! Tout est sous contrôle. OK, qu'est-ce que tu veux? Je fais ta fessille ce soir? Ben non, pas besoin. Si tu la fais pas, il y a personne qui va me chicaner. C'est une journée sans règlement. Ben, c'est de la semaine. OK. C'est pas tout! C'est pas tout! C'est pas tout! C'est pas tout! Reviens ici. Je vais aussi avoir besoin de 4,99. Oh non! Regarde-là, tiens. Tu vas en avoir besoin pour me louer le nouveau film de zombie! Tu peux pas y aller tout seul? Non, c'est 13 ans et plus. T'es sûre que tu veux voir ça? OK, OK, c'est bon, je vais y aller. C'est pas tout! C'est pas tout! Pour que j'aille à l'école, il va aussi falloir que... T'es sûre que tu peux venir? Passer mes pauses à trouer des vieilles balles. Laisse-moi y penser. C'est fait? Non. Non. À deux, ça va être moins poche. Pourquoi t'as donné ton nom si t'attentes pas? Samy? Samy? Bon... Tu m'as pas encore répondu, là, pour que tu sais pas. Hé, ça se fait pas! Quand une fille te demande de sortir avec, la moindre des choses, c'est des réponses! Chut! Je veux juste pas le croiser dans l'école, là. Pis dans le cadre de récup, ben, je cours au carisé. Salut! Prête? Euh, oui? J'ai une bonne nouvelle. Samy aussi s'est portée volontaire. Quoi? Comment ça? Je pensais pas que tu serais là. Hé, le hasard fait bien les choses, hein? Je vous ai souvent vu travailler ensemble. Vous formez une super équipe! C'est vrai qu'ils vont bien ensemble, hein, Samy? Ben, si vous commencez tout de suite, là, en comptant les pauses et l'heure du dîner, à deux, vous allez avoir le temps de finir tout le boulot, hein? Maud, tu fais quoi, ça va être l'enfant? Ouh, ça va être une super bonne occasion pour te rapprocher de lui! T'es capable! Go, Jen! Yeah! D'accord! D'accord! D'accord, D'accord! Bien, là, je pense que je pourrais passer une toute seule, si tu veux étant donné. Bien voyons, qu'est-ce que vous avez? D'habitude, vous arrêtez pas de déconner. Juste rien à se dire. Sais-tu à qui tu parles? Comme surveillante de corridor, j'en ai vu d'autres. Ça, c'est pas une situation de « on a rien à se dire ». Non, non, c'est tendu. Il y a de la chicane dans l'air. Ça tombe bien. Comment ça? M. Prudhomme nous a fait suivre une formation pour gérer les conflits. Vous allez être mes cobayes. Jennifer. Dis à Samy ce que tu as sur le coeur. Go! Je pense que j'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire. OK. Bien, redis-lui pour lui rafraîchir la mémoire. Ou fais-moi un petit résumé. C'est quoi le problème? Il a pas fait sa partie d'un travail d'équipe. T'as oublié que vous aviez prévu faire une activité ensemble. Pourquoi des amis se chicanent d'habitude? Pourquoi c'est pas lui qui parle? Bonne idée. Samy, est-ce que tu veux dire quelque chose? Communique. Comment je peux vous aider si vous collaborez pas? J'ai oublié de prendre mes antibiotiques pour mes allergies. Ben ouais, des allergies à quoi, moi? Samy, Jennifer essaie de communiquer avec toi, hein? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je suis allergique à la poussière en mes yeux, puis que c'est pas cool. Ben ouais, moi, je suis la reine d'Angleterre. Tout, 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 tout! Le sarcasme est l'ennemi numéro un de la résolution de conflits. Non, mais il n'y a pas de conflits à régler, là. Il n'y a rien à résoudre. Il faut juste rien entre nous deux. Les jeunes. Des fois, ils sont pas très jasants, mais... Si on a le tour, ils finissent par s'ouvrir. Mais... T'as peut prendre des mois qu'ils ont dit à la formation. Patience. Patience. Super. Samy! Chut! Rête là, je veux pas tirer l'attention de mon homme. T'as juste à respecter tous les règlements, là, puis tu vas passer sous le radar. Ouais, ouais. Hé, ben, je pourrais-tu venir chez moi, soit? Je pourrais jouer à notre jeu vidéo. Bonne date. Puis, penses-tu que je suis pas le crochet chez vous? Non. Mais ça, là, ma mère a pas encore digéré notre nuit blanche. Ouais, mais promis, on va dormir? C'est exactement ça qu'on lui avait promis. Désolé. C'est correct. Marco! C'est quoi? Mettons que quelqu'un trippe sur toi. Mettons que c'est ton ami. Non. Mettons que c'est moi. Ouais. Tu sais, je trippais sur quelqu'un. Quelqu'un que... Que je vois tous les jours. Ben, tu sais, des fois, être ami, là, c'est bien en masse, hein? Ah, ouais? Ouais, ouais, ouais. Ben, j'aimerais quand même lui en parler. Non, 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 non. Ben, être ami, là, c'est... Ben, correct. Marco! Es-tu vraiment mal pris pour ce soir? Non, non, non. Je vais m'arranger. Je veux pas dire ça pour vrai. Tu ferais quoi si sa amie te faisait une déclaration d'amour? Il parlait pas de toi. C'était pas super clair. Il parlait d'une fille que je connais. Il avait l'air intéressé. Laisse te mélanger. Quand on va revenir à l'école, tu vas aller dire à Samy d'arrêter une niazie pis d'aller dire à la fille que je l'aime. Samy pis la fille vont comme trop bien ensemble. Promis. Ok, chef. Mais ça dérangera pas ta mère que je sois ici? Hum, ça. C'est même parfait, ça, là. Toi, tu t'organises tout seul. Ta mère te fait confiance pis elle passe pas son temps à te gosser. T'es l'exemple parfait pour prouver à ma mère qu'elle a pas besoin de tout, tout, tout superviser. Bien. Euh, oui, on est là. Je serais pas que ma mère revienne ici pour dîner. Non, je te règle pas, là. Ok. Bonjour, vous deux. T'avais pas assez d'argent pour la cafétéria? Hum, Marco, un peu de lunch pis je peux faire ce que je veux. Bonjour, madame Allard. Moi, Maud m'invite à dîner. Pis à accoucher. Ouais, ma mère travaille jusqu'à 2h du matin. Mais je peux aller ailleurs, hein? Ah non, 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 si Maud t'a invité, t'es le bienvenu. Ah, bien, merci. Voulez-vous dîner avec nous? Ah, c'est... c'est votre dîner, ça? Hum, hum. Ah, pis moi aussi, je mange ça des fois, hein. C'est bon pis c'est mieux que rien. Hum, hum, hum. Ben, dans ce cas-là, bon appétit. Merci. Je vais vraiment pas laisser ça. Je vais trouver des balles tout seul dans le local de récup. Ça va prendre 2 minutes, mon nom, ça va se rendre même pas compte. Pis, de toute façon, il faut que Marco parle avec Samy. Tout seul. J'ai vraiment une bonne nouvelle. Non, veux-tu mon lunch? Je l'ai pas manger, là. Parce que l'affaire avec Samy, ça me coupe l'appétit. Hum, normal. L'expression, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Pas d'amour et de s'en est toujours bon. Merci. Je pense que pour l'amour, je peux oublier ça. Non, justement. Samy a dit à Marco que Lucie avait un kick sur toi. Ah! Oh, t'es sûre que tu le mangeras pas? Ben non, je vais être pas énervée pour le manger. Hum, j'ai encore faim, hein? C'est vraiment pas l'idée de sien que de juste manger des biscuits. Hey, t'avais pas dîné, quoi? Oui, je tiens le sandwich à Jennifer pendant qu'elle attache ses chaussures. Hum, pis... Merci. Hum... Elle a dit d'arrêter de niaiser, pis c'est tout. Ben, ça, pis que toi pis la fille, vous étiez fait pour être ensemble. Mais c'est qui, la fille? Personne. Hey, Maud me dit qu'elle la connaissait très bien. Oui, mais ça peut être n'importe qui, hein? T'sais, Maud connaît tout le monde dans l'école. OK, fait que c'est quelqu'un de l'école? Ah, je le sais. Madame Préfontaine. Hé, t'es gaffe. Pardon. Gave? C'est pas étonnant que tu sois en conflit avec tes amis si tu les traites de gaves? Non, 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 mais je disais ça en rien. Gave dans le sens de trop. Ouais. Pis comment vont tes allergies à la poussière? Beaucoup mieux. Oui. C'est pas étonnant. Regarde mon doigt. Spec and Span. Hum? Y'a pas assez de poussière ici pour causer des réactions allergiques? Euh, j'ai... J'ai ressorti les notes de ma formation. Hum? On va s'attaquer au conflit entre Jennifer et toi. Je veux pas que tu me dises ce qui va pas. Je veux que tu me dises ce qui t'empêche de me dire ce qui va pas. Hein? J'ai pas été ben, ben vite, hein? J'aurais dû comprendre que la fille, ben, c'est toi. Hein? Non, je te jure que la fille, c'est pas moi. Je te jure que je te crois. Non, la fille, c'est vraiment pas moi, là. C'est une fille d'une autre école. Ouais, pis Samy la connaît parce que c'est la cousine d'une fille qui vient à Victoire-des-Marais. Hum, hum. Pis il l'a rencontrée parce qu'elle est venue rejoindre sa cousine ici un soir après une... Retenue. Une activité parascolaire. Une activité parascolaire. Sur la retenue. Hum, hum. Au lieu d'essayer de savoir ce qui ne va pas, essayez de savoir pourquoi la personne ne veut pas en parler. Samy, pourquoi tu veux pas en parler? Ok, pas de panique. Essayez de ne pas utiliser le mot «pourquoi » qui peut être aperçu comme une accusation. Oh! Samy, tu veux pas en parler parce que... Parce que je veux pas faire de peine à personne. Excellent! Ça marche! Euh, et pourquoi tu veux pas faire de... Non! Et tu veux pas faire de peine à personne parce que... Parce que c'est pas je veux faire de la peine? Des fois, là, on a l'impression qu'on va faire beaucoup de peine à quelqu'un. Mais, en réalité, c'est moins pire que ce qu'on pense. Des fois, dire la vérité fait moins de peine que rien dire du tout. De toute façon, là, j'en ai déjà parlé avec Marco, puis je sais ce que je vais faire. Marco! Quoi, c'est vous qui m'avez dit d'en parler, là. J'ai juste suivi votre conseil. Ah! Excellent! En tout cas, l'important, c'est pas de savoir c'est qui. Même si c'est vraiment pas moi. L'important, c'est... Es-tu sûr que Samy va faire une déclaration d'amour à ma fille? Bon, il devrait pas tarder à venir te voir. Ah! Qu'est-ce que ça te va avec Samy? Ah! Yeah! Samy vise. Lance. Et rate encore. Il est vraiment pas trop raté ses bols. Elle lance. Oh! Elle compte! Oh yeah! Chut! Pas le son sonar. Wouhou! Wouhou! Bien, je sais que je peux la boire de doux. Oublie ça. Fais-moi confiance. Euh, Samy, oublie ça. Vraiment, oublie ça. À intercepter! Hein! Il vous reste où ça? Bien, ils sont où, mes deux fourmis de ce matin? Bien, c'est à cause de... Bien, c'est grâce à vous. C'est votre technique de résolution de conflit, là. Ça marche vraiment. Un peu trop, même. Avoir su, j'aurais attendu la fin de la journée pour régler vos problèmes. On peut continuer demain? J'ai dit à M. Prud'homme que tout serait prêt demain matin. J'ai juste une parole. Bien, on peut rester après l'école. Oh! Là, je reconnais mes deux travailleurs acharnés. Si vos parents sont d'accord, c'est parfait. Moi, il faut que je reste de toute façon pour surveiller le parent scolaire. Oh! J'appelle ma mère. Ah, merci. Tu sais que le temps continue d'avancer, même si tu ne regardes pas ta montre? Je te souhaite que ce ne soit pas le calme avant la tempête. C'est quoi? C'est santé, couscous et tilapia. Pile à l'heure! Qu'est-ce que tu as là? Merci, il y a quelqu'un qui va venir du pays. Julien, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait, mais ce que tu as fait, tu donneras une pédale. Julien! Mon couscous! Personne ne peut me chicaner, mais il faudrait que quelqu'un paye le livreur. Je m'en occupe. Il me reste de l'argent de mon cadeau de fête. Tu n'es pas de calais contre moi? Ah oui? Un, deux, trois, go! Pile! Ta soeur a travaillé fort pour son couscous. Ce n'est pas très poli. Elle avait juste à ne pas faire de couscous pendant la journée sans règlement. Ce n'est pas grave. J'aime beaucoup mieux mon couscous qu'une... pizza... des coulindres de gras. Oui. De toute façon, ce qu'on ne mangera pas ce soir va aller dans ton lunch demain. Bien! Bien! C'est pour ça que je ne veux pas d'appareil électronique à table, d'habitude. Je ne sais pas comment ça se passe. Ah bien, je mange souvent pendant mon ordinateur. Tu réussis super bien à l'école. Ça veut dire qu'une fois de temps en temps, ce n'est pas si pire. Oui, mais je fais ça parce que c'est plate de manger tout seul. Bien quoi? Il aurait bien mieux de parler à du monde? Bon, bien, on se voit demain. Samy? As-tu repensé à... toi puis moi? Oui. Avais-tu l'intention de m'en reparler un jour? Oui, oui, maintenant. J'en ai un peu parlé avec Marco. Bien, je n'ai pas mentionné ton nom, là, puis... Julien, ça fait 45 minutes que tu es dans la douche. Grouille, je n'aurai plus d'eau chaude. C'est ça. Allez, Denis! Non, mais c'est parfait. L'eau froide, c'est super bon pour les pores de la peau. C'est tonique. J'ai fait mon lit sous le divan. Je n'aurai plus besoin de celle-là. Marco. Tu ne veux pas te coucher tout de suite? Non, mais bientôt, là. Je suis mort. Allô? Le but, c'est de prouver à ma mère que je peux me coucher à l'heure que je veux, comme toi, chez toi. Mais justement, des fois, je veux me coucher de bonne heure. Force-toi un peu, s'il te plaît. Sinon, il y a un risque que ma mère m'oublie, j'ai toujours me couché tôt. OK. Je sais ce qui va te garder éveillée. Tu vas regarder le film avec Julien. Je t'ai promis que quelqu'un l'écouterait avec lui. Quel film? L'épidémie des zombies à l'Académie 4. Oh non! Julien va faire des cauchemars toute la nuit s'il écoute ça. Mais bon, comme c'est toi qui t'en occupe. Marco va le rassurer, lui dire que c'est du faux sang. Ben oui, tu sais, les zombies n'ont pas de sang. Ils sont déjà morts. Ah! Tu vois, dit comme ça, c'est plus épeurant du tout. Hum. Hum. J'espère qu'il sera pas aussi plate que le 3. Tiens. J'y vais! C'est mieux de pas être une autre pizza. C'est ça. On a trouvé des balles toute la journée et toute la soirée. Arrête de me parler des balles. Est-ce que tu l'intéresses? Marco s'est endormi. Je vais regarder le film sur toi mardi. T'es obligée de dire oui. Ce sera pas long. Je viens. Tiens. Où est-ce que c'est? Oui. Oui. Je viens. Elle ne me dérangera plus. Mais là, Jen, tu l'intéresses. C'est génial. Qu'est-ce qui s'est passé? Après l'école, j'ai demandé s'il y avait réfléchi à tu sais quoi. Jen, t'es une fille géniale, puis c'est cool et t'es avec toi. Bien, merci. Avec toi aussi. Je... Je vais t'aider, là. Veux-tu qu'on sorte ensemble, non? Oui. Je vais t'aider, mais mes parents, ils... ils foutront pas. Oui, je sais. J'ai entendu ce que ta mère a dit la dernière fois, mais... Avec moi, c'est différent. Ils m'aiment, là. En amie. Ils veulent pas que j'aille être de blonde, tu sais. C'est comme ça chez moi. Mais t'es pas obligée de tout l'entendre. Écoute, c'est tout? Tu... tu veux même pas essayer de leur en parler? Je sais pas. Ah bon... On peut quand même essayer de rester amis, je... S'il te plaît. Je vais y passer. C'est comme Roméo et Juliette. Non. Roméo a choisi Juliette, Samy a choisi tes parents. C'est trop proche. Je pensais que ma mère était méga sévère, mais les Masary sont mille fois pires. Tant pis pour Samy. Pas besoin de gars qui sont pas capables d'assumer l'article. Pas besoin de gars pis de chum tout court. Ouais. Euh... On est dans la salle de bain. Oui. Maman? Oui, ma chumette? Euh... Vu qu'on ne dort pas ici pis que Jennifer ne va pas super bien, penses-tu qu'elle peut coucher ici? Deux amis, un soir d'école, ça commence à faire beaucoup. Je sais, là, on va être couchés à... 21h19 dans deux minutes, promis. Bon. OK, exceptionnellement, Jennifer peut rester. Merci. T'es la meilleure mère. Ah ouais? Tu me disais pas ça ce matin? Quand tu veux quelque chose, là, une demande spéciale ou changer un règlement, t'as juste à le demander calmement. Parfois, c'est suffisant. Ouais, je sais. La journée sans règlement, c'était peut-être un peu trop, hein. T'as raison, un peu de règlement, c'est correct. Mais ça m'a permis de voir que, même sans conséquence, tu restes très responsable. Julien t'en a fait voir de toutes les couleurs, hein? Ça m'a coûté une pizza et un film de zombie. Bien, pour ce soir, pis pour tous les autres soirs, c'est que je dois pas trop tard. Hein? T'as bien compris? C'est plus 21h19. Je peux choisir moi-même? Oh, merci, maman! Mais si t'abuses, si t'es notre baisse ou si t'es trop fatiguée, on retourne à 21h19. Oui, absolument. Ouais. Ah! Un zombie! Relax, c'est juste moi. Ah! 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 Est-ce que c'est où la meilleure? J'en connais un qui a eu sa dose de film d'horreur pour un petit bout. Oh, non! On verra pas l'épidémie de zombies à l'Académie 5. Ça veut? Ah! 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 Ah C'est parti ! C'est parti !